Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Je suis en train de lire à micro fermé un livre de Sébastien Trudel, collaboration Luc Cochon. Vous avez la vie radiophonique des années 70 et 80, un petit peu 90. Quand je suis arrivé à Montréal, j'ai le garierpi de Garierpi la nuit. Il n'arrêtait pas de me raconter des histoires et tout est répertorié là-dedans. Je croyais presque toutes les histoires, forcé d'admettre que c'est vrai. Alors, une bonne lecture pour toi qui aimes beaucoup les DJ de la radio. Juste avant, les méga vedettes de théâtre et du petit écran, les spinotounes sont là-dedans. Sinon, c'est plus actuel, Marie-France Bazot, qui a décidé de jeter son fiel sur l'industrie des médias. Elle a, depuis 1985 environ, fait de la radio avec beaucoup de célébrités. Puis là, à un moment donné, elle s'est fait mettre dehors, comme ça arrive dans toutes les carrières de tous les animateurs de radio. À un moment donné, il t'enlève le micro. Hop, t'as pris le micro. Et le tapis est tiré. T'as même pas eu le temps de réagir. Elle s'est fait faire ça une fois. Puis ça a donné ça. Marie-France Bazot, qui est d'accord avec Jeff Filion, c'est fort. Joyeuses fêtes. Profitez-en. J'espère que vous allez faire pas mal de virtuel dans le temps des fêtes. Parlez à vos amis. Et surtout, bonne santé. C'est un mot qui veut dire quelque chose maintenant. Je le sais comme vous. Bonne année 2021. Elle peut pas être pire. Hein? Elle peut pas être pire? Non, mais ça va faire. Y'a personne! Y'a personne!